Bonjour Yann Cédric, Yac Baudan à Olio, je te souhaite la bienvenue à Dounia Reçois, l'émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve, une web-revue qui est dédiée à l'imaginaire sous toutes ses formes. Donc je te reçois principalement pour parler de ton dernier roman, Nouvel Horizon, que tu as publié chez Amazon en 2020, donc une année particulièrement cruciale. Et ce que je te propose, c'est que tu te présentes comme tu veux, tu te présentes, c'est l'habitude, et après on commencera à parler de science-fiction, d'Afrique, d'afro-futurisme et surtout de ton livre. Ok, très bien, c'est parti. Je m'appelle Yann Cédric, à Gaudan à Olio, et je suis née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc il y a 38 ans au moins. J'habite à Paris depuis l'âge de 5 ans, donc j'ai fait toute ma scolarité ici. Et donc j'ai fait des études scientifiques pour être conseiller médical et scientifique dans l'industrie pharmaceutique. Et à côté de ça, j'écris des bouquins, donc c'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui. Donc j'écris essentiellement de la science-fiction. J'ai écrit ma première histoire, j'allais dire bouquin, mais non, c'était une histoire, j'avais 6 ans, donc c'était l'histoire d'un petit garçon. Écrit ? Écrit, voilà. Pas raconté, alors ? Pas raconté, vraiment écrit. C'était l'histoire d'un petit garçon qui habitait à Paris et qui faisait, et qui a vécu une énorme aventure parce qu'il devait voyager à pied pour retourner en Côte d'Ivoire. Ça en dit long, ça. C'est ça. C'est la psychologie de l'écrivain en question. Voilà. Et fun fact, c'est qu'à l'époque, je ne savais plus si c'était le Maroc ou l'Algérie qui touchait en fait l'Europe. Et dans mon histoire, du coup, je disais que le petit garçon passait directement de l'Espagne à l'Algérie. Et quand j'ai fait lire mon histoire à mon oncle, il s'est beaucoup moqué de moi parce qu'il y avait un petit problème de géographie. Et ensuite, pendant le collège, j'aimais bien inventer des mondes avec des histoires avec un grand H, parce que j'adorais l'histoire-géographie en plus de la biologie, bien sûr. Mais ce n'était pas vraiment des histoires. C'était vraiment comme des cours de géographie et d'histoire, mais pas de notre monde, mais d'un autre monde, en fait. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, allez, ça suffit, il faut grandir quand même. Et maintenant, je le regrette beaucoup, mais j'ai tout mis à la poubelle. Mais ça m'inspire un petit peu pour, en tout cas, pour certains noms de localisation dans mes romans. J'essaie de me rappeler, vu que j'ai tout jeté. Écoute, puisqu'on était, tu as créé ton propre univers. Et à six ans, je pense que tu n'avais pas encore lu beaucoup de romans de science. Oui, oui, mais c'était… Oui, oui. Je pense que ça ne compte pas. Oui, ça remonte à loin, ça. Et en fait, quand tu es venue à la science-fiction, qu'est-ce qui t'y a amené ? Est-ce que tu es un écrivain ? Tu m'as parlé de Franck Herbert. Est-ce que tu as un univers qui a irrigué ton imagination, déjà très fertile, en fait, d'enfant, découvrant la littérature et l'écriture ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu nous en parlais ? Il y a, comment dire, il y a un père et une mère, on va dire. Il y a la littérature et il y a tout ce qui est films et séries. Je pense qu'il nourrit beaucoup l'imagination et tout ce qui va être art de science-fiction, qui va tourner autour de planètes imaginaires, qui va me donner vraiment l'envie de voyager peut-être dans notre monde, bien sûr, mais loin dans l'espace, loin dans les galaxies. Et ça va vraiment nourrir. Et par exemple, effectivement, tu viens de citer Franck Herbert avec June. Typiquement, oui, ça a été un énorme coup de foudre, d'abord en film et ensuite, ça m'a donné envie de lire les bouquins qui sont beaucoup plus riches. Et là, ça a été une vraie révélation pour moi parce qu'on voyage à la fois dans un monde avec des problèmes sociaux, des problèmes de spiritualité, entre guillemets, des interactions, des conflits politiques. Voilà, tout ça, un univers hyper complexe qui pourrait ressembler au nôtre, mais transposé dans un autre univers. Et donc, ça m'influence beaucoup. Et à côté de ça, il y a un autre auteur qui est totalement différent, qui n'a rien à voir avec la science-fiction, qui est plutôt sur du conte africain. C'est Amadou Empatheba. Ah oui. C'est Amadou Empatheba. Ce premier conte qui s'appelait La conspiration des colombes, de fil en aiguille, ce conte s'est transformé totalement en roman de science-fiction. Parce que je suis totalement influencé par ma passion qui est la science, la biologie, l'astronomie. Et j'ai toujours envie d'expliquer l'inexplicable. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ce conte est devenu très science-fictionnel et s'est transformé comme ça. Voilà. Et donc, les contes africains, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un lien que tu as avec ta… Je ne dirais pas ta culture d'origine, puisque tu es venue, tu étais quand même très jeune, mais avec celle de tes parents en tout cas, de ta famille. Avec qui je suis quand même en contact, bien sûr. Et qui sont toujours en France ? Non, qui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont retournés en… Oui, ils sont en Côte d'Ivoire. D'accord. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui dans ces contes fait, sans qu'on déroule toute une typologie ? Qu'est-ce qui a pu t'inspirer dans les caractères dont tu t'es servi pour écrire ton roman ? Ou qu'est-ce qu'il y a eu comme effet miroir par rapport à la science-fiction ? Je ne sais pas si tu as un exemple. Oui, pour les contes, on va dire, c'est vraiment le rapport entre le méchant personnage, entre guillemets, et le héros. Parce que dans ces contes, effectivement, il y a un rapport plus ou moins ambigu entre les deux. Et à la fin, évidemment, comme dans tous les contes du monde entier, il y a une morale à la fin pour expliquer la vie. Et ça, on va le retrouver surtout dans la conspiration des Coulombes, puisqu'à la base, ça devait être un conte. Et dans un personnage en particulier qui s'appelle Nielo Dewal, qui est quasiment le même nom que l'un des personnages dans l'un des contes d'Empathéba, et qui est une femme forte, qui est une femme avec qui on a envie d'interagir, mais en même temps qui est méchante. Mais en même temps, on peut comprendre pourquoi elle est méchante. Et on a, oui, sa colère est totalement justifiée, et limite, on dit, oui, c'est normal. Enfin, voilà. Donc, on peut retrouver ça un petit peu dans mes romans. Et du coup, ce que le conte n'offre pas, finalement, c'est la profondeur psychologique, souvent. Oui. Et ça, il n'y a que la littérature qui te permet, finalement, de creuser, de rendre... Exactement. Partout dans la conspiration des Coulombes, qui est un roman assez long, qui normalement sera sur deux tomes. Donc là, c'est le premier tome, où là, effectivement, j'explore à fond la psychologie de chaque personnage, leur évolution, l'interaction entre chaque. Donc, oui, oui, tout à fait. Tout à fait raison. Alors, je voudrais qu'on passe à quelque chose de très important dont on a parlé, qui s'appelle, donc, l'afrofuturisme. Oui. Et je me souviens, effectivement, d'avoir vu et d'avoir assisté à ta conférence en anglais à l'Eurocon, Damien. Et donc, tu avais fait quand même assez fort à ce moment-là. C'était en juillet 2018. Et c'était pour, donc, l'afrofuturisme, si j'ose dire, ne doit plus avoir de secret pour toi. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, en fait ? Qu'est-ce que ça recouvre exactement, cette notion ? Et en quoi, toi, en tant qu'écrivain, ça te touche ou ça t'amène à te servir de cette thématique ? Si c'est une thématique, en fait. On connaît très mal cet afrofuturisme. À la base, l'afrofuturisme, c'est une notion inventée par les Afro-Américains, donc aux États-Unis, pour un retour aux sources, donc un retour aux traditions, mais en même temps propulsées dans le futur avec des technologies avancées pour, entre guillemets, concurrencer la culture des autres ethniques qui se trouvent aux États-Unis, en particulier celles des Blancs. Et donc ça, c'est, on va dire, c'est le cœur de l'afrofuturisme, ensuite, qui va évoluer, puisque, après, d'autres afrodescendants ou africains vont s'approprier l'afrofuturisme et le personnaliser en fonction de sa personnalité. Et donc, pour moi, l'afrofuturisme, c'est un moyen de parler de l'Afrique, de parler des Africains, de nos traditions, sans forcément rentrer dans le détail. Mais, en tout cas, un moyen aussi d'avoir de la diversité dans les romans, en particulier dans les romans de science-fiction, parce qu'en général, c'est très centré sur l'Occident, les États-Unis, et donc on n'a pas trop de personnages issus de la diversité, comme on dit. Ou alors, s'ils en sont issus, ce ne sont que des clones occidentaux. C'est des couleurs plus que des vraies entités. Effectivement, c'est la problématique de la représentation qu'on peut avoir de l'Afrique, mais du coup, des gens différents, on dira. Exactement. Ce que j'essaye de dépeindre, c'est un vrai monde, mais dans le futur, où toutes les personnes sont représentées. Donc, afrofuturisme, OK, mais il n'y a pas que des Africains. Donc, on vit tous en communauté, on vit tous en société. Donc, il y a des Africains, bien sûr, mais il peut y avoir des Chinois, des Européens. Et donc, ça érique dans ce sens que tu écris. Donc, ce n'est pas forcément, tu ne dis pas, je vais faire un roman afrofuturiste. Non. Tu fais un roman et puis… Exactement. Et puis, ça peut transparaître dans ton écriture, en fait. Exactement. En fait, quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas dit, je vais écrire de l'afrofuturiste. J'ai juste écrit avec l'idée de parler un peu de mon Afrique, de moi, comment je la vois, comment je vois les gens qui m'entourent. Et c'est en fait, c'est juste avant le premier festival du livre que j'ai fait à Paris. En faisant quelques petites recherches, je suis tombé sur ce terme et qui m'a intrigué en disant, ah bah oui, effectivement, ça peut être effectivement de l'afrofuturisme. Et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans, entre guillemets. Ça donne un éclairage. Exactement. À ton écriture, en fait. Oui, oui. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, on va arriver au roman. Donc, je me rappelle, c'est Nouvel Horizons. Oui. Dont on va parler. Et ce roman est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. D'abord, il se passe en Afrique, mais… Et on est dans une terre gelée avec une humanité en danger. Et puis, tout le monde s'est réfugié entre les tropiques. C'est ça. Là où il s'est faisait le moins froid parce qu'on ne peut même pas dire qu'il faisait chaud. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton roman ? Oui. Avant qu'on aille fouiller un petit peu plus dans ce qu'il y a dedans, en fait. Oui, très bien. Alors, en gros, pour être bref, parce que si je me lance, je pourrais parler pendant une heure. Il ne faut pas le chocouler. C'est ça. Exactement. On peut prendre des choses à dire. Je vais me surveiller. Donc, en gros, on est dans un futur très proche où l'activité solaire a diminué. On est dans un minimum d'activité qui fait que partout dans le système solaire et donc sur Terre, on a une chute des températures assez drastique. Donc, la conséquence, c'est que les calottes polaires grandissent et descendent petit à petit vers les pôles. Et devant ces murs de glace, y compris dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, les populations commencent à migrer pour aller à l'équateur où c'est le seul endroit, entre guillemets, dans les années qui vont venir, qui vont être épargnis par les glaces. Et donc, ça va entraîner, bien entendu, des petits conflits. Et l'idée de tout ça, c'est qu'à terme, la planète entière sera recouverte par les glaces. Et pour sauver l'humanité, il faut trouver une nouvelle planète d'accueil. Et comme tu le sais peut-être, dans le système solaire, la planète la plus proche de la Terre et qui est la plus proche du Soleil, donc qui va bénéficier des températures les plus clémentes, c'est Vénus. Vénus qui est inhabitable. Qui est inhabitable, inhabité. Mais étant donné qu'on est dans la science-fiction et dans un futur proche, on a la technologie nécessaire, en tout cas, qui va être mise au point pour la terraformer et accueillir les futurs Vénusiens. Voilà. Et donc, en fait, on part de là. Nos héros, puisque c'est de la science-fiction, on a besoin de héros. Ça fait partie du jeu. Donc, les héros et surtout une héroïne, d'ailleurs, pratiquement tout le roman traite d'un projet qui est monté pour préparer la population à quitter la Terre et aller donc vers Vénus. Et en fait, pour que cette population puisse y aller, il y a quelque chose qui s'appelle le licor. Est-ce que tu peux nous en parler sans… Sans spoiler ? Sans spoiler, surtout parce qu'en fait, c'est un peu une sorte de transhumanisme, de transformation du corps humain. Tout à fait. Et donc, toi, ça t'intéresse particulièrement. Tu travailles dans la médecine, dans la chimie, tout ça. Donc, c'est intéressant comme point de vue aussi. Parce qu'il y a des choses très, très, très précises dans le roman, des protocoles. Très pointues, si, très pointues. Mais on comprend. On comprend parce que… Ah oui, ça reste un roman, oui. Il faut que ça soit accessible quand même. Oui, parce qu'on ait envie de le lire surtout. Donc, en gros, licor, le mot, ce n'est pas un mot que j'ai inventé. C'est un mot qui existe et qui vient de la mythologie grecque et qui désigne le sang des dieux de l'Olympe, qui est licor. Et donc, au début du bouquin, j'ai un extrait d'Homère que je mets qui explique que licor est le sang de la déesse qui s'écoule après avoir été blessée au cours de l'Iliade. Donc, c'est ça. Et donc, moi, j'ai utilisé ce terme pour nommer un micro-organisme qui pourrait être une bactérie ou un champignon qui a été transformé, modifié génétiquement pour pouvoir s'intriquer, entre guillemets, pour être en association symbiotique avec l'être humain dans chaque cellule et lui donner et lui conférer des propriétés, des capacités hors du commun pour résister à tout type de stress de l'environnement, comme le froid, la radioactivité, ce genre de choses où, en temps normal, on est assez fragile comme espèce, alors qu'il y a plein d'espèces sur Terre qui sont assez résistantes. Et en fait, cet organisme, on va lui donner ses gènes qui, en étant en symbiose avec cet organisme, il va, avec ces gènes-là, nous aider à résister à ces stress de l'environnement. Et le but, en fait, c'est de pouvoir faire le voyage déjà entre la Terre et Vénus et ensuite de survivre à Vénus parce que même si elle est terraformée, elle reste quand même un environnement assez « désagréable ». Et en fait, justement, en partant de ces personnages qui sont transformés, l'intrigue aussi, parce qu'il y a une intrigue derrière, c'est que ça aptise des convoitises. Oui. Parce qu'il y a quand même plusieurs… Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Donc, cette humanité dans le futur est divisée en trois, en plus ou moins. Donc, il y a la majorité qui suit, on va dire, l'alliance terrienne et qui suit une techno-déesse, je l'appelais comme ça, puisque c'est une intelligence artificielle qui va gérer absolument tous les aspects de la vie des humains et qui a créé ce programme qu'on appelle Nouvel Horizon pour préparer l'humanité à cet exode, pour aller vivre sur notre planète. Donc, elle est bienveillante, il n'y a pas de problème particulier avec elle. Et à côté de ça, on a une autre société qui est plutôt contre cette divinité qui régit tous les aspects de la vie et sont plus libertaires, on va dire. Et le point important, c'est qu'eux aussi, ils sont très transhumanistes, mais pour eux, le génome n'est pas du tout… Voilà, ils ont des problèmes d'éthique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils modifient à tort et à travers notre génome pour se donner des capacités un petit peu. Par exemple, ils vont se donner des ailes pour pouvoir voler. Voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'effectivement, derrière, il peut y avoir des conséquences qu'ils n'avaient pas prévues puisqu'ils font ça un peu à l'aveugle. Et donc, le graal, en fait, pour eux, c'est d'obtenir licor, parce qu'ils savent qu'avec ça, ils pourraient maîtriser leur propre évolution, qu'ils ont un petit peu mis en danger. Et le troisième groupe, c'est un groupe qui veut être en dehors de toute cette partie scientifique qui, pour eux, est contre la spiritualité, parce que ce sont des gens qui sont très spirituels. On pourrait dire que ce sont les descendants des croyants, on va dire, des chrétiens, des musulmans, des juifs, même des hindous, et qui veulent rester loin de la technologie et de cette intelligence artificielle et quitte à mourir, rester sur Terre. Oui, ça, on imagine qu'il y aura toujours des gens qui préféreront rester sur Terre, quoi qu'il en coûte, pour prendre cette formule malheureuse. Donc, en fait, justement, ce qui est intéressant, dans le roman, c'est la géopolitique. C'est à la fois très positif, parce qu'il y a cette espèce d'élan pour faire quelque chose pour tout le monde, pour aller vivre ailleurs, pour sauver l'humanité, parce que c'est ça, au fait. C'est le but. C'est sauver les humains. Et de l'autre côté, l'aspect géopolitique, c'est très, très, très sombre, brutal, parce que finalement, quand les gens se sont réfugiés sur les partis qui sont maintenant les plus pauvres de la planète actuellement, ils ne sont pas venus en réfugiés, ils sont venus en conquérant. Donc, cette idée-là, c'est que ton humanité, tu la prends, on voit ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine, par exemple, on voit qu'effectivement, on a l'impression qu'on est toujours au bord du pire, que tu n'as pas projeté une société différente, quoi. Non, c'est vrai. En fait, je suis toujours très positif dans mes bouquins. J'essaie de voir le futur positivement, que tout va bien se passer. Mais en même temps, je ne suis pas dupe. Je sais que l'humain reste humain et qu'il y a toujours des rapports de force qui existent. Et donc, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je me suis dit, OK, dans ces cas-là, si on a des Européens, des Américains, des Chinois qui commencent à migrer en masse vers l'Équateur, qu'est-ce qui va se passer ? OK, est-ce qu'ils vont être accueillis normalement ? Est-ce qu'eux vont se comporter normalement ? Est-ce qu'ils vont s'intégrer ? Est-ce qu'il va y avoir une intégration inverse ? Et je me suis dit, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et sachant que dans les pays, comme tu dis, qui sont plus pauvres, il y a en général une forte corruption. Et donc, dans mon bouquin, les gouvernements des pays du Sud sont complices, en fait, de cette... J'ai bien aimé le terme que tu as appelé, cette recolonisation. Donc, même si elle est inégale en fonction des zones. Par exemple, en Amérique du Sud, j'ai écrit que cette recolonisation était plus brutale, où il y a eu vraiment des... comment dire ? Des heurts avec... voilà, plutôt agressifs. Et qu'en Asie, en Afrique, ça a été moins le cas et que ça a été un peu mieux géré. Mais il y a eu quand même une prédominance, en fait, des conquérants, entre guillemets, qui sont arrivés dans une zone où ils avaient déjà plus d'argent. Ils avaient une avancée, enfin, une technologie qui était plus avancée aussi, avec des... enfin, oui, des gens qui sont peut-être plus instruits en pourcentage. Donc, ce qui fait qu'inéluctablement, quand ils arrivent en terrain conquis, ils sont avantagés, quoi. Il suffit qu'ils arrivent avec leurs avions et leurs chars. C'est sûr qu'en face, on ne peut pas faire la... Donc ça, c'était un aspect un peu sombre, mais qui est très contrebalancé par ce projet, finalement, qui regroupe quand même des humains de toutes conditions et de toutes origines, parce que ça ne s'est même pas expliqué, parce qu'en fait, ça va de soi. Et en fait, je voulais te demander aussi dans cet aspect romanien, la place de l'Afrique, parce que malgré tout, on y revient finalement, parce que tu aurais pu le raconter au Brésil ou tu aurais pu le raconter en Indonésie, puis c'est aussi chaud, ou moins froid. C'est vrai, c'est cité, mais c'est vrai que ce n'est pas le cœur de l'Afrique. Ce n'est pas le cœur du roman, ça se passe entre des pays que tu connais bien, qui te sont chers, qui sont la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est la côte atlantique de l'Afrique. Et en fait, c'est amusant, parce qu'on dit que l'histoire de l'humanité a débuté en Afrique, et est-ce qu'elle ne risque pas de s'y terminer ? De s'y terminer, c'est ça, pour un nouveau, une reconquête du système solaire à partir de l'Afrique. Donc la première fois, c'était en Afrique vers la planète Terre, donc là, on revient en Afrique pour aller vers l'extérieur de la Terre. Vers l'extérieur. C'était amusant, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est un clin d'œil à l'histoire, du coup, qui t'intéresse beaucoup. Alors, si on parlait de Ganyma, tu pouvais nous dire qui est cette Ganyma ? C'est-ce qu'un aspect de technologie, spiritualité ? Les humains se sont abandonnés à ce que j'appelle une directrice de conscience. C'est exactement ça. En fait, elle est issue d'une longue dynastie, entre guillemets, d'intelligence artificielle qui, au départ, avait été créée par l'homme. Et au bout d'un moment, elles se sont créées elles-mêmes, en fait. Et elles se sont upgradées, elles se sont améliorées de génération en génération pour aboutir à la dernière qui est Ganyma. Donc, comme j'explique dans mon bouquin, G pour giga et Ganyma pour esprit, pour le grand esprit qui va absolument tout gérer, qui va être considérée comme une techno-déesse et ceux qui vont la servir, entre guillemets, qui vont être comme des techno-prêtres, en fait. Il n'y a qu'eux qui peuvent la voir parce que le commun du mortel savent qu'elle existe, mais ne la voient jamais. Et donc, pour améliorer cette humanité aussi, elle va tout contrôler, c'est-à-dire même Internet. Tout ce qui n'est pas intéressant, elle le supprime. Tout ce qui est publicité, elle le supprime. Elle ne garde que ce qui est, selon elle, indispensable pour l'intellect humain, parce qu'effectivement, elle ne veut pas non plus les garder dans une sorte d'esclavage et les écraser, parce qu'elle veut aussi les élever, mais du bon côté. Mais du coup, ça va assez loin. D'ailleurs, on en parlera aussi de cet aspect, ça va jusqu'à la spiritualité, en fait. Petit à petit, elle est… Exactement. En fait, elle veut les substituer sur tous les aspects, y compris spirituels. Elle veut être leur déesse, elle veut être leur reine, elle veut être tout ça à la fois. Et il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, c'est quand les humains préfèrent ne pas croire en elle, même s'ils savent qu'elle existe vraiment, et préfèrent croire en un dieu qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils n'ont aucune preuve de son existence. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne comprend absolument pas. Oui, d'ailleurs, elle a des échanges avec les savants, en tout cas le savant principal du roman. Et effectivement, pour le coup, c'est elle qui ne comprend pas et c'est elle qui ne sait pas ce qu'il y a à savoir. Et pourtant, elle essaye de lui offrir même un paradis artificiel comme le monde artificiel de Facebook. Il faut que j'ai oublié le nom. Méta ? Méta, exactement. Ok, mais moi, je peux t'offrir ça. Non, il n'en démarre pas, il préfère, il dira non. Oui, alors qu'il est quand même impliqué dans un projet où cette intelligence sort encore beaucoup à jouer, puisqu'elle va les accompagner sur Vénus. Mais du coup, c'est très à contre-courant de ce qu'on voit, même pas de ce qu'on écrit, de ce qu'on voit parce que finalement, si l'intelligence artificielle existe vraiment, si c'est la technologie, quand on voit ce qui se passe, la reconnaissance faciale, les données qui ne sont pas respectées, finalement, on s'attendrait presque à tomber dans un meilleur des mondes. Est-ce que c'est toi qui vois ça, qui imagines que la technologie pourra être vraiment positive ? Oui, je pense parce qu'on a tellement de mises en garde par rapport à ça. On voit bien par rapport à YouTube et son algorithme qui a tendance à favoriser les extrêmes. Donc, je pense qu'on a tellement d'alerte que, je me dis positivement, peut-être et naïvement, que dans le futur, on ne pourra pas laisser les intelligences artificielles dans cet état-là. qu'on va forcément mettre des verrous pour empêcher ce type de problème et les rendre éthiques et morales le plus possible et surtout pas avoir un scénario comme dans Terminator avec une intelligence artificielle qui, pour sauver la planète, veut exterminer l'humanité pour la sauver. Oui, ce qui est totalement contradictoire, mais voilà. Oui, ça, c'est les films. Donc, pour continuer à fouiller un petit peu, cette société que tu décris, est-ce que tu penses que tu te projettes dans d'autres types de livres pour parler de ça ou est-ce que tu penses que tu as fait le tour de la question sur ce voyage interne ? Parce que là, c'est vraiment, il y a de tout. Il y a la nouvelle technologie. Bon, ce n'est pas un problème écologique, même si ça le devient, cette terre qui devient une boule de glace. Il y a beaucoup de choses dans ton roman qui se croisent, les découvertes, comment dire, pas la colonisation du coup, parce que c'est encore autour de la terre, mais c'est station spatiale. C'est station spatiale où c'est réfugié d'ailleurs une partie des personnes qui ne veulent pas, enfin, pour se mettre à l'abri, quoi. Si, effectivement, ce sont des thèmes assez récurrents dans mes bouquins, qu'est la conquête spatiale, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, parce que je pense que ce sont des thèmes qui vont être très importants et qui le sont déjà, en fait, pour nous, parce que, c'est-à-dire, on n'arrête pas de parler de la conquête de Mars, demain, on va envoyer des gens sur Mars pour y vivre, parce qu'on aurait, soi-disant, alors ça, c'est un point de vue, on n'aurait plus de place sur Terre et on est en train de l'épuiser, donc il faut absolument, comme des criquets pèlerins, aller de planète en planète. Les criquets pèlerins, ce n'est pas la meilleure image de la colonisation des planètes. C'est un peu l'image que ça donne, parce qu'on n'essaye pas déjà de trouver des solutions concrètes et on veut déjà partir ailleurs et reproduire ce qu'on fait déjà ici. Donc, c'est pour ça que je parle de criquets pèlerins, mais j'espère que dans… Oui, là, c'est très négatif. C'est très négatif, mais quand même, j'espère que dans le futur, on sera un peu plus sage et qu'on aura un sursaut de conscience et au fur et à mesure que les anciennes générations vont partir, qu'il y aura les nouvelles, qui vont dire, ben oui, mais là, il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer, sinon on va droit dans le mur. Donc ça, je suis plutôt sûr que ça va s'arranger. Ensuite, l'intelligence artificielle, parce que, oui, on est à l'aube de la créer, ne serait-ce qu'avec les ordinateurs quantiques qui vont être un million de fois plus performants que nos ordinateurs, parce que maintenant, les ordinateurs qu'on a maintenant, pour qu'ils soient aussi performants que l'humain, il faut qu'ils aient la taille de la France, par exemple. Donc ça, ce n'est pas possible. Mais dans le futur, avec un ordinateur quantique qui serait totalement opérationnel, ce serait totalement possible. Après, il y a encore des verrous technologiques qu'il faudra passer, comme le silicone n'est pas assez performant, donc il faudrait peut-être aller sur du diamant. Donc ça, à chaque fois, j'en parle dans mes bouquins. Et ensuite, le transhumanisme, ça, oui, effectivement, ça nous pend au nez, mais d'une force, parce que déjà, dernièrement, on a découvert une enzyme chez les bactéries qui est CRISPR-C9 qui nous permet de faire du copier-coller assez facilement de génomes. Donc on a un gène qui nous intéresse chez un animal, une plante, on le découpe et on le colle dans l'autre et c'est très, très facile de le faire. Et donc, qu'est-ce qui nous empêche de modifier les humains maintenant ? C'est juste l'éthique et la loi. Mais on sait très bien qu'il y a peut-être un peu de maîtrise technologique parce que si je te pousse des boutons verts sur le nez. Cette maîtrise, on l'a. En biologie, on l'a maintenant, cette maîtrise. Donc le vrai verrou maintenant, c'est la loi et on sait que parfois, ce qui était impensable dans le passé est tout à fait normal dans le futur. Donc, est-ce qu'on va aller plus vers la société qui est menée par Ganyma dans le livre ou vers la société à côté qui veut faire du n'importe quoi et se faire pousser des ailes ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Oui, c'est une façon de voir effectivement qu'il reste, bon, on a souvent effectivement des romans, des livres, des films où la technologie est une catastrophe. Donc là, ce n'est pas le cas en fait. Tu n'as pas du tout cette sensation et ce n'est pas ce que tu écris. Non, non, c'est maîtrisé. C'est plus effectivement, mais comme beaucoup de choses nouvelles et incompréhensibles pour l'ensemble des humains parce que là, tu parles d'ordinateur, de quantique, mais qu'est-ce que ça signifie ? Déjà, qu'est-ce que prendre une photo, qu'est-ce que prendre du son ? C'est de la magie. Donc, peut-être que ça va trop vite pour l'intelligence moyenne, c'est possible aussi. Mais bon, ça donne des sujets d'écriture puisqu'on est en littérature. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux encore dire des choses sur le nouvel horizon ou est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la nouvelle humanité qui est un autre de tes romans que je n'ai pas encore lus d'ailleurs parce que je ne l'ai pas encore lus et c'était pour nouvel horizon, nouvelle humanité. Oui, c'est vrai que ça se... En fait, la nouvelle humanité, c'est deux nouvelles en fait. C'est deux nouvelles dans... C'est des textes courts, oui. Voilà, mais qui sont liés en fait. C'est en fait le deuxième et le futur du premier en fait. Et donc là, pareil, ça parle de conquête spatiale pour faire le pitch rapide. On est pareil dans un futur proche après un cataclysme en fait où les humains se sont affrontés assez salement une troisième guerre mondiale. tout a été un petit peu... Ça a été une catastrophe et donc après ça, il y a eu une conscience. Donc les humains ont compris qu'il fallait travailler main dans la main et ont reconstruit l'humanité. Mais il y a une comète géante qui s'approche de la planète Terre et qui affole un peu tout le monde et tout le monde pense que cette comète en fait va percuter la Terre mais en fait non, elle va passer à la frôler pour aller droit vers Vénus. Et en fait, cet événement est lié à un autre événement, c'est que tous les dirigeants de la Terre sont entre guillemets trollés par une intelligence qui les contacte pour leur expliquer quelque chose mais qu'ils ne comprennent pas. Et donc face à ça, ils envoient une expédition pour aller vers cette comète puisqu'ils comprennent bien qu'il y a un lien et donc en fait cette comète est le siège d'une intelligence donc je ne dis pas si elle est artificielle ou pas. Non, non, non. Voilà. C'est-à-dire de quoi lire. Voilà, d'une intelligence qui va profondément transformer l'humanité et c'est cette humanité que j'explore ensuite dans la deuxième nouvelle. Oui, parce qu'en fait dans Nouvel Horizon c'est une histoire qui se passe quelque part chez nous entre guillemets dans notre système solaire avec juste des homo sapiens et des famos sapiens je ne sais pas comment c'est ça. Exactement. Tandis que dans l'autre il y a une notion nouvelle si tu peux faire introduire et justement c'est intéressant parce qu'en lisant beaucoup en regardant beaucoup des films je trouve que souvent mais là c'est mon mon perçu de lectrice je trouve qu'il n'y a pas tellement d'imagination dans l'imagination d'autres créatures qui pourraient être intelligentes et je ne sais pas comment toi tu vois ça en tant qu'écrivain que conteur comment tu arrives à imaginer une autre des choses qui seraient totalement différentes par exemple. Exactement. C'est un énorme problème parce qu'on peut très vite tomber dans le ridicule et ça c'est je pense que ça peut tuer un livre ça peut tuer un film on voit l'extraterrestre et on commence à rigoler en disant non mais ce n'est pas du tout plausible ou qu'est-ce que c'est que ça donc soit je le montre clairement ou alors c'est très flou c'est très c'est très sur du sur des sensations sur du ressenti par exemple dans donc ça ça va être le cas pour la pour la nouvelle humanité mais pour la conspiration des colombes on va être plus sur du sur une nouvelle espèce totalement différente qui ne ressemble pas du tout à l'être humain qui va être plus sur du comment dire sur je le vois je le vois par rapport à mes connaissances de la faune et de la flore qui existent sur terre et qui pourraient dans quelques années enfin dans des millions d'années avec l'évolution être intelligente donc j'essaye de me calquer par rapport à ça pour faire ah bah oui c'est possible dans un autre monde d'avoir eu ce type d'évolution et d'avoir des êtres intelligents qui ressemblent à ça voilà c'est plus c'est plus comme ça que je le vois oui c'est intriguant donc c'est très intriguant voilà donc c'était alors il y a un autre aspect de ton écriture et en fait je voulais je t'avais proposé qu'on parle de tes projets parce que souvent pour finir les émissions on va vers les projets de l'auteur reçu et c'était pour tu parles de fantastique oui parce que là tu es partie des contes dans les contes c'est vrai qu'il peut y avoir une dimension on dit merveilleux mais des fois c'est du fantastique tout simplement c'est peut-être juste des des termes un peu de style donc est-ce que tu peux en parler un petit peu oui alors j'ai un projet de roman qui s'appelle le bassin des lames des déesses et donc l'idée ce que je voulais faire c'était c'était confronter la science-fiction et le fantastique c'est-à-dire dans un même roman c'est toujours de parler d'Afrique mais sous deux aspects en fait alors je ne sais pas si tu sais mais en Afrique noire on a un nom spécial pour l'Afrique c'est Al-Keb-Ulan et donc dans ce roman l'idée c'est d'avoir c'est dans une autre galaxie lointaine avec deux planètes qui tournent l'une autour de l'autre donc Al-Keb et Ulan donc l'une est très avancée technologiquement et l'autre est plus une société féodale qui est plus qui est plus à l'air comment dire qui serait plus comme de la fantaisie donc qui fonctionne sur de la magie sur ce type de choses alors que les autres c'est vraiment science-fiction c'est la technologie pure et dure et avoir ces deux mondes en fait qui vont rentrer pas en collision mais qui vont prendre connaissance l'une de l'autre puisque l'une va réussir à aller visiter l'autre en fait donc voilà le cœur du roman ce serait ça et du coup toujours dans avec une teinte d'une approche un peu d'afro-futurisme ah oui complètement toujours oui complètement d'accord et du coup ça tu penses l'avoir fini bientôt ? non ? je suis dessus mais ouais c'est un énorme travail parce qu'effectivement quand il y a des parties entières qui me plaisent pas ou qui sont trop en décalage l'une par rapport à l'autre ça passe à la trappe donc oui c'est un peu compliqué donc bon je pense ça sera pas fini avant un an avant deux ans je croise les doigts mais voilà du boulot alors du travail exactement et qu'est-ce qu'il y a pour en revenir à l'Afrique est-ce que tu empâtés bas moi aussi je l'ai lu j'ai beaucoup aimé il a une description surtout quand il parle de son enfant c'est extraordinaire comment il réussit à nous restituer une période qui n'est pas si lointaine et qu'on ne connait pas du tout finalement ou très mal et quelles sont les thématiques que tu trouves dans la culture africaine mais la culture pas afrique enfin afrique ça ne veut rien dire parce que c'est immense l'Afrique il y a des tas de cultures dedans l'Afrique de l'Ouest déjà c'est des zones c'est des grandes zones culturelles en plus donc dans la zone que tu connais qui peuvent alimenter tes personnages tes créatures est-ce qu'il y a une autre façon de voir le monde est-ce que qu'est-ce que tu as pu prendre là qui font que ça te permet de faire une différence avec un roman de science-fiction que tu écrirais qui se passerait aux Etats-Unis par exemple je suis beaucoup influencé par bien sûr tout ce qui va être la musique parce que les personnages sont très comment dire très imprégnés par ça tout ce qui va être la culture de l'ancêtre ou en tout cas le fait que les familles ne sont pas nucléaires mais élargies et qu'il y a toujours le cousin ou la grand-mère qui ne sont pas très loin et qui font partie intégrante de la famille nucléaire donc il y a ça il y a aussi le fait que comment dire l'influence du surnaturel on est effectivement on peut avoir des gens athées ça existe partout mais on est quand même très des comment dire l'Africain est très spirituel il est très influencé par le paranormal sans être sans être naïf bien sûr mais en étant toujours dans le ressenti des choses et c'est c'est quelque chose que j'intègre beaucoup dans mes personnages en tout cas qui sont de cette origine là voilà donc ça oui ça permet de 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 enrichir le enfin pas le panthéon puisque pour le coup la galerie disons ça permet d'amener d'autres points de vue d'autres sentiments d'autres façons de voir les choses voilà et par exemple avec avec la conspiration des colombes par rapport à un autre bouquin d'un 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 auteur qui s'appelle Dan Simmons qui a écrit Ilium et Olympos donc lui ces deux bouquins c'est de la science-fiction pure mais avec de la mythologie grecque et shakespearienne et j'ai été absolument fasciné par ces deux bouquins qui sont très épais et très comment dire parfois il y a des notions très très philosophiques donc parfois ça peut être un peu difficile à comprendre mais c'est tellement intéressant que vraiment ça se lit très très vite même si les bouquins sont très très épais et dans la conspiration des colombes voilà on peut avoir cette notion là parce qu'on est vraiment sur pareil sur la science-fiction mais à côté de ça on a de la mythologie ouest-africaine plus précisément du Nigeria qui a été importé ensuite dans les Antilles aux Etats-Unis avec les oryxas donc on peut retrouver aussi on retrouve ça aussi ouais et donc c'est toute une une comment dire c'est tout oui c'est ça je me répète c'est tout un un univers qui 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 fait dans des sociétés qui vivent mentalement je peux en parler librement parce que je viens du Maroc où avec le monde des jeans c'est un peu la même approche et puis de toute façon le Maroc est un pays qui a été très impréné par l'Afrique occidentale pour dire l'Afrique les Bambaras par tout un flux qui a été et c'est vrai qu'il y a cette cette présence de d'un autre monde alors dans les en science fiction je sais pas je regardais un feuilleton de Stargate hier tout à coup il y a un accident temporel ça c'est génial il y a un accident temporel et tout à coup ils sont plus ils sont dans un autre monde dans un alter monde et en fait en Afrique en tout cas pour ce que j'en connais et puis ce que ce que tu me dis on est toujours à la frontière de cet exactement de cet univers ce qui fait qu'on a une autre façon de voir les choses même si des fois c'est pas forcément facile pour l'individu de sortir de ces schémas là pour lui-même évoluer dans sa sa personnalité quoi c'est vrai que ça c'est une richesse que on a plus peut-être en Occident et ouais exactement parce que c'est vrai que scientifiquement c'est que c'est que dernièrement dont on parle des mondes parallèles de leur possible existence mais en fait l'Africain il a cette intuition-là depuis la nuit des temps en fait qu'à côté de notre monde sans parler dans l'espace à côté de notre monde on a un monde parallèle juste séparé par un voile qu'on ne peut pas traverser avec voilà d'autres créatures d'autres entités qui qui sont capables en plus de nous influencer et avec des passeurs j'appellerais ça des passeurs qui sont les sorciers les mages donc ça donne effectivement en matière à écrire des histoires et dans la conspiration des colombes c'est exactement ça j'appelle ça un parallèle space opéra parce qu'on voyage à travers les mondes parallèles parce que la civilisation s'est étendue pas uniquement dans notre monde pas uniquement dans notre galaxie mais dans plein de mondes parallèles différents et tous s'influencent les uns les autres donc il y a encore matière à faire il y a beaucoup de matière à faire beaucoup d'écriture effectivement et et du coup ben ça donc là tu vas toucher un peu à la fantasie tu restes sur la science-fiction tu es fantastique tu enrichis ta palette si on peut dire c'est ça exactement je vais sauter le pas je te souhaite bonne écriture parce que c'est vrai que quand on en plus tu fais ça en plus de ton travail ça demande du temps il y a très peu d'écrivains qui arrivent à avoir des journées entières devant eux pendant des mois et des mois juste pour écrire c'est vrai que c'est compliqué c'est clair voilà ben écoute je pense qu'on est arrivé au bout de notre émission donc je rappelle il y a la nouvelle humanité il y a nouvel horizon c'est ça nouvel horizon il y a aussi la conspiration des colons qui est plus ancienne c'est ça et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais c'est vrai qu'il y a le ministère des affaires paranormales qui est sorti il y a un an que je vais remanier mais oui qui est sorti qui est alors malgré le fait qu'il s'appelle le ministère des affaires paranormales c'est très science-fiction quand même même si au début on a l'impression que c'est très fantastique en plus tu manipules tes lecteurs c'est ça je suis très machiavélique voilà donc écoutez je vous invite donc à découvrir Yann Cédric à Gbaudan à Olio donc d'abord nouvel horizon ce qu'il y a c'est que tes livres sont disponibles sur des plateformes donc effectivement sur Amazon en particulier et c'est des e-books on peut les avoir facilement en e-book en e-book mais en papier si on veut les commander en papier on fait comment c'est possible voilà c'est possible et en 2-3 jours vous le recevez chez vous voilà donc voilà écoute on va s'arrêter là très bien merci beaucoup en tout cas de cet échange très sympa merci à toi je t'en prie et puis à bientôt alors à Nice Fiction ça marche très vite au mois de juin c'est demain quasiment bah oui bien sûr oui oui c'est carrément donc tu peux venir on verra tes livres à ce moment-là de près ça marche peut-être que tu pourras nous rejoindre dans une table ronde ou quelque chose ça sera avec plaisir des choses à dire voilà écoute je te remercie encore beaucoup je te souhaite une bonne fin de journée merci donc l'émission on publiera le moment elle restera enfin on publiera quand elle sera mise en ligne et surtout elle restera disponible sur la tribune pour pouvoir l'écouter quand on veut en fait c'est l'intérêt aussi de ce genre d'enregistrement voilà au revoir à bientôt au revoir au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501